Alors, nous avons Isabelle en attendant. Allô, Isabelle. Allô. Oui ? Ah ben oui. Bonsoir Isabelle. Enchantée. Enchantée. Alors, nous allons faire un home d'amour pour Isabelle. Si tu peux t'allonger, ferme les yeux. Comme ça, tu seras en position. Une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comment tu te sens, Isabelle ? Ça va, je me sens bien. Bien, ok. Oui. C'est la fois que tu passes ? Oui. Génial. Comment tu es arrivée là ? Avec la personne qui fait de la musique. Elle avait mis... Josée Robichaud. Oui, voilà, c'est ça. Mélodie de l'âme. Ah, gratitude, Josée. Voilà, c'est ça. Mélodie de l'âme. Ben, super. Voilà. Et tu as suivi l'émission depuis longtemps ? J'ai écouté de temps en temps. Il y a à peu près un mois, j'ai commencé à écouter. Un petit peu. Pas tout le temps, mais un petit peu. Voilà. Et ben, gratitude pour cette main levée. Alors, on va faire une respiration sans. Un, deux, trois. Et je relâche. Comment tu te sens dans le corps, dans le cœur ? Ah ben, voilà. Pareil comme une précédente qui disait qu'il y avait son cœur qui battait. Ben, moi, c'est pareil. Il va vite. Et ben, il y a de l'émotion. Oui, c'est ça. Oui, c'est la première fois que tu passes à l'antenne, alors que moi, ça fait des années que je passe à l'antenne, donc moi, ça ne me fait plus rien. Non. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait ? Isabelle, pourquoi je ? Oui, parce que, alors, j'ai mon époux à côté de moi. C'est bien. Et on se posait la question parce qu'on a une difficulté dans notre relation. C'est qu'on n'arrive pas à avoir une relation sexuelle et pas de lui. Et donc, depuis des années, on cherche le pourquoi. Et ce soir, on s'est dit, ben, pourquoi pas poser la question ? Eh ben oui, pourquoi pas ? Voilà. Poser la question. Il n'y a pas de tabou dans l'émission, on s'occupe de tout. Il n'y a pas de... Pour l'être, en fait, il n'y a pas de tabou. La sexualité n'est pas du tout tabou pour l'être. Par contre, elle l'est souvent pour le jeu et la personne. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Alors, en préambule, avant que nous clarifions encore un peu plus le sujet, une relation sexuelle épanouie dans le couple, c'est ça le sujet, a lieu quand les deux chéries, les deux amants, les deux êtres qui sont amoureux l'un de l'autre, s'abandonnent à leur corps physique. C'est-à-dire que ce n'est pas la tête qui fait l'amour. Alors, on va parler de faire l'amour, on ne va pas parler du sexe, parce que ça n'a rien à voir. Pour donner la définition, faire l'amour, c'est quand je m'abandonne, en fait, à mon chéri. Faire du sexe, c'est quand je prends du plaisir sexuel avec l'autre. Donc, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est l'ego qui est dans son plaisir égotique. L'autre, c'est je m'abandonne à mon corps et au corps de l'autre. Et puis, des choses se font, tu vois ? C'est deux choses différentes entre faire l'amour et faire du sexe. Et 99% de la population fait du sexe et pas de l'amour. Mais ça, c'est le tantra qui nous l'apprend. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Donc, pour avoir une relation, des relations sexuelles ou amoureuses épanouies avec son chéri, c'est extrêmement simple. Il suffit, entre guillemets, ça s'apprend, que les deux s'abandonnent à leur corps physique et donc se désidentifient de la personne. Puisque la personne, elle est dans la tête. Et si vous essayez de faire l'amour en étant dans la tête, évidemment, ça ne marche pas. Comment tu te sens avec ça, déjà ? Oui, pour moi, c'est évident. Mais c'est pour mon chéri, c'est moins évident, justement. Alors, il vaudrait mieux que je parle avec ton chéri, dans ce cas-là. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est possible. Je te le fasse. Il a envie ? Demande-lui avant s'il a envie, quand même. Oui, oui, on a parlé avant. Ah, d'accord. Il a envie. Ben oui. On a parlé ensemble avant que je mette la main, enlevée sur... C'est bien. OK. Dans ce cas-là, c'est correct, comme dirait les Québécois. Oui. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, gratitude de passer à l'antenne, c'est sympa. C'est chouette. Je viens d'avoir répondu aussi. Merci, oui. Eh bien, gratitude que les couples passent à l'antenne. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de couples. Vraiment, vous ouvrez le bal et c'est fantastique. Gratitude, merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de femmes seules qui passent. Ou d'hommes seules, mais que les couples passent à l'antenne. Parce que c'est vrai que c'est aussi pour les couples, notre émission. Donc, c'est comment ton prénom, alors ? Arnaud. Arnaud. Ah, ben, gratitude, Arnaud. Alors, donc, t'as entendu ce que je disais ? C'est que c'est un peu relié à la spiritualité. Grâce aux méditations, j'apprends, en fait, à me désidentifier de la personne. Et donc, j'apprends à m'abandonner au corps physique. J'apprends à m'abandonner, par exemple, le dimanche, dans notre pratique, on fait des massages, des automassages. Et donc, il y a cet apprentissage, je m'abandonne au masseur interne. Je m'abandonne au danseur aussi. Je m'abandonne au maître shiatsu. Je m'abandonne au yogi pour faire du yoga, tu vois. Donc, une fois que vous avez appris avec le programme « Je m'abandonne », il suffit de s'abandonner au corps physique. Et le corps physique, quand il y a deux amoureux ensemble, je peux vous dire que les corps physiques, ils savent exactement quoi faire, en fait. C'est juste lâcher le contrôle et lâcher la personne pour laisser les corps physiques se débrouiller tout seuls. C'est eux qui vont faire l'amour, en fait. C'est pas vous. C'est-à-dire qu'il y a cette compréhension que faire l'amour n'a rien de personnel, déjà, et n'a rien à voir avec les personnes. C'est un processus naturel de tous les animaux sur Terre, d'ailleurs, tous les mammifères, où les corps s'aiment, se font des câlins, des bisous, tout un tas de trucs, et ça couple, en fait, finalement. Mais ça se fait tout seul, tu vois. C'est ça, c'est épanoui, parce qu'il y a un grand lâcher-prise, et que c'est plus la tête qui dirige. Et justement, tu as répondu. Ça te parle ou pas, Arnaud ? Oui, oui, tout à fait, oui. C'est ça le problème, effectivement. C'est pas le bon problème. Lâcher-prise. C'est lâcher-prise, oui. Alors, dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Tu peux venir faire les méditations du dimanche. Tu as déjà essayé, non ? Non. Eh bien, essaye, c'est pour les débutants, c'est gratuit. C'est des techniques, en fait. C'est pas dogmatique, c'est pas une religion, c'est pas une secte. C'est vraiment des techniques pour apprendre à s'abandonner. Qui c'est qui s'abandonne ? C'est la personne, Arnaud, qui va s'abandonner. Alors, à quoi ? Au masseur interne, donc il y a des automassages pendant 40 minutes. Nous commençons par ça. Ensuite, s'abandonner au corps physique, au chaman interne, par des danses, tu vois. Et plus j'apprends à m'abandonner à la danse, et plus mon corps va danser, tu vois, Arnaud ? Oui, oui. Faire l'amour, c'est exactement la même chose que danser. C'est s'abandonner au corps, sauf qu'au lieu de danser, il va faire l'amour. Mais c'est kiff-kiff, bourrico. Je sais pas, danser, c'est comment ? Ça, j'aime pas. Voilà. Alors, on va passer avec l'idéisme. Arnaud n'aime pas danser. Pourquoi ? Parce que Arnaud croit qu'il va être jugé, et croit qu'il danse mal. Et il y a aussi un deuxième point, chère Arnaud, la relation avec mon corps physique. Là, ça commence à pleurer. Comment tu te sens, Arnaud, avec ça ? Ma relation avec mon corps physique. Oui, c'est sûr. C'est toute une histoire, hein ? Oui, oui, oui. Tu sens, il y a une émotion là. Laisse pleurer. Il y a un truc qui pleure. On va laisser faire l'émotion. Un, deux, trois. Alors, il y a un point très important, Arnaud. J'ai besoin d'apprendre à accepter mon corps physique tel qu'il est, à voir qu'il est beau, à l'honorer, car il est mon temple sacré. Ouh, ça pleure. Et ma femme le sait, ou ma conjointe, tu vois, elle, elle te trouve beau. Donc, laisse pleurer, voilà. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, tranquillement. Un, deux, trois. En acceptant d'être beau, en acceptant ce corps, je vais accepter d'être aimé. Voilà. Et je vais l'aimer. Et je vais m'aimer. Et c'est ça qui va créer le relâchement total. Comment tu te sens, Arnaud ? Ah, bien. Tu sens l'émotion ou pas ? Oui, oui, oui. Voilà. Ça a pleuré ou pas ? C'est... Est-ce que tu as pu laisser pleurer ? Enfin, je... Non, je n'ai pas pleuré, mais c'est... Enfin, j'ai senti que... Il y avait quelque chose qui l'achève, oui. Ouais, ça touchait quelque chose. OK. Oui. En fait, tu vois ? Mais c'est le cas pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Accepter son corps physique. Accepter qu'il soit beau. Accepter qu'il soit un temple sacré. De façon à lui donner l'entière liberté d'être ce qu'il a envie d'être avec ta chérie. Tu vois ? C'est que une histoire d'abandon. Si la personne... Alors, l'idée, c'est de sortir aussi d'Arnaud. Parce que toi, tu n'es pas Arnaud. Toi, tu es la conscience, tu es l'être, tu es la présence, tu es amour. Si tout ce que tu es, tu reconnais ce corps, ce corps d'amour et de lumière, en fait, si tu le laisses être le divin qu'il est déjà, en vérité, en sortant d'Arnaud, d'ailleurs, alors, tu vas laisser... C'est ta femme, en fait, ou vous êtes mariée, je ne sais pas. C'est ma femme, oui. On est mariée, oui. Tu vas laisser ta femme te considérer comme un dieu. C'est ça, le véritable amour. Et toi, tu vas pouvoir la considérer comme une déesse. Au sens littéral du terme. « Ça sera ta déesse et tu seras son dieu. » Ouais, ça pleure. Ouais, c'est pleuré. Il y a tout le groupe qui pleure. C'est ça, l'amour, en fait. Comment ça va, les chéris ? Ça va ? Comment c'est dans votre corps ? Ça pleure ? Voilà. Vous avez senti l'émotion. Ouais, ça va, l'émotion. Et du coup, en acceptant que l'autre soit un dieu, un être divin, une déesse ou un dieu, en s'abandonnant totalement à l'autre, vous allez laisser vos corps s'abandonner les uns aux autres et des choses vont se faire, mais vous, vous ne serez plus là, en fait. Les personnages ne seront pas là au moment où ça fera l'amour. Tu comprends ? Oui. C'est pas vous qui allez faire l'amour. C'est vos corps qui vont faire l'amour. Et ça demande un abandon total à ce qui est, à l'autre. Et en reconnaissant que ton corps aussi est un corps divin, en fait, Arnaud, tu vas le laisser faire et tu vas le laisser être divin. C'est Arnaud qui bloque le processus, tu vois. Oui. Arnaud croit que son corps n'est pas beau et croit que son corps n'est pas divin. Et ça bloque tout. Et le travail à faire, je vous recommande soit de venir en stage tous les deux, ça peut être sympa de venir en stage tous les deux. Là, vous allez monter le taux vibratoire, c'est un stage d'éveil et de transformation. Donc, ça règle aussi ces questions-là. C'est bien de venir en couple, d'ailleurs, en stage. Ou une session privée, peut-être aussi, sinon, si vous n'avez pas le temps. Mais il y a des stages en octobre, début octobre. Mais, tu vois, et c'est ce lâcher-prise, parce qu'on fait beaucoup de lâcher-prise dans les stages. Et on ne fait que ça. Et c'est ce lâcher-prise, c'est cet abandon de l'ego, du jeu à l'être, qui fait que tout va se faire naturellement. Oui. Ça va ? Comment vous vous sentez avec ça ? Comment tu te sens, Arnaud ? Oui, ça me parle, c'est sûr. C'est toujours le... C'est le problème, le lâcher-prise, de toute façon. Moi, je comprends le principe. Et alors, qui n'a pas envie de lâcher-prise à l'intérieur d'Arnaud ? C'est facile, c'est le contrôleur protecteur. C'est une sous-personnalité, en fait. Et pourquoi il ne veut pas lâcher-prise ? Parce qu'il n'a pas confiance et parce qu'il a peur. Pourquoi il n'a pas confiance ? Parce qu'il croit qu'il est séparé du monde. Et du coup, il a trouvé une déesse. Donc, c'est quand même extraordinaire d'avoir une chérie. C'est chouette. Mais le programme, il empêche, en fait, l'abandon total à la chérie. Tu vois ? Alors que dans la chérie, il y a l'être, il y a le divin, au sens littéral du terme. Tu vois ? Donc, il y a un petit travail à faire. Mais comme vous êtes tous les deux en train de le faire, à mon avis, ça va se faire. Tu vois ? Dès qu'il y a la volonté et la compréhension, après, ça va se faire tout seul. Tu vois ? Vos systèmes, là, ils ont compris ce que je dis. Ils ont compris parce qu'ils le savaient déjà. Parce que vous êtes déjà l'être. Donc, moi, je ne vous raconte rien que vous ne savez pas. Je ne sais rien de plus que vous, parce que je suis l'être comme vous. Je ne suis pas différent de vous, en fait. Je suis égal, totalement. Tu comprends ? Sauf que là, ici, ça a été réalisé, l'être. Donc, du coup, c'est vu, c'est réalisé, c'est intégré. Ça peut en parler. Tu comprends ? Oui. Mais en vérité, chacun, là, dans le public, vous êtes l'être, en fait. Vous êtes le divin, déjà. C'est juste que la personne, à cause de l'identification de la personne, vous avez oublié. Bon. Mais ça, vous pouvez vous rappeler. Ce n'est pas interdit de se rappeler. Ça va ? Comment tu te sens, là, dans ton corps, Ardo, avec ça ? Oui, ça me parle. Oui, oui. Ça te parle ? Oui, ça me parle, oui. Oui, oui, ça résonne. Donc, alors, comment apprendre à s'abandonner, puisqu'en fait, ça revient à ça ? Eh bien, apprendre à s'abandonner, les méditations du dimanche, 9h45. Très bien. Si possible, tous les dimanches, jusqu'à ce que vous vayez appris à vous abandonner. Donc, c'est un programme d'abandon. Donc, c'est comme apprendre à nager, ou apprendre à faire du ski, ou apprendre à jouer aux échecs, apprendre à faire du piano. Enfin, apprendre, c'est apprendre, hein. D'accord ? Oui. Donc, en apprenant à vous abandonner, l'avantage, c'est qu'Arnaud, il va appeler, il pourra danser. C'est exactement le même blocage qui empêche Arnaud de danser et de faire l'amour. C'est la même chose. C'est le truc qui dit, j'ose pas, ou je crois que je sais pas, ou que je suis pas capable, ou blablabla. Mais c'est le même programme. Donc, le médicament, c'est le même, c'est j'apprends à m'abandonner au corps physique, et ça danse. Tu vois ? Le jour où tu sauras danser, Arnaud, tu sauras faire l'amour. Ouais, super. Donc, il suffit que tu danses, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu sauras danser, ça veut dire que t'auras eu le programme de, je sais, m'abandonner à mon corps qui va bouger tout seul. Et figure-toi que faire l'amour, c'est bouger tout seul, en fait. Sincèrement, ça se fait tout seul. Ouais. Tu vois ? Ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Donc, commence à apprendre à danser. Non. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Tu peux danser avec ta chérie, avec ta femme. Vous prouvez une danse que vous aimez bien. Au début, ça va être très compliqué, ça va être dur. Mais ça va te faire passer tout le stade de... Les autres me regardent. Je danse mal, blablabla, toutes ces conneries-là. C'est pas vrai. C'est un apprentissage. C'est comme le piano. Tu vas pas devenir Mozart au bout d'un cours de piano. Tu comprends bien qu'il va falloir apprendre. Donc, au début, danser, ça va pas être facile. Mais au bout de six mois, tu vas être dans la fluidité de la danse. Et pour le groupe, il y a un message à faire passer. Faire l'amour, en fait, égale danser. Puisqu'en fait, c'est le corps qui va danser. Alors, c'est une forme de danse tout à fait spéciale, évidemment. Mais c'est quand même une forme de danse, faire l'amour. Puisque c'est un abandon au corps qui va faire des mouvements, finalement. Bah oui, c'est ça, hein ? Ouais, oui. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, super, merci. Comment vous vous sentez avec cette idée d'apprendre à danser ? Comment ? Comment vous vous sentez avec cette idée d'apprendre à danser ? Ah bah moi, j'adore danser, hein ? Ah bah voilà. Elle, elle est prête, en fait, hein ? Je danse, hein ? Ta chérie, elle est déjà prête, Arnaud. Donc, il n'y a plus qu'à toi d'apprendre à danser. Puis, vous allez danser ensemble, déjà. Et d'ailleurs, la danse, ça peut être extrêmement sensuel. Si vous êtes tous les deux chez vous, vous commencez à danser. Une fois qu'Arnaud, il aura appris à lâcher, ça va se faire tout seul, hein ? Je le sens d'ici. C'est plus qu'il lâche. Il ne manque pas grand-chose. Une fois qu'il y aura le déclic, il y aura le déclic. Et alors, pour parler, pour terminer, parler du tantra. Arnaud, ce que je te recommanderais, c'est de t'abandonner à la déesse, ta chérie. Qui, elle, pourrait s'abandonner à la déesse tantrique en elle. Et c'est elle qui va t'initier à tout ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire, Arnaud, ma recommandation, laisse-la faire. Tu ne bouges pas, tu la laisses faire tout, elle se débrouille. Ah bah super ! Non mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche, le tantra. C'est-à-dire que la déesse initie l'homme, en fait. Toi, tu as juste à ne pas bouger. Et à laisser faire les choses. C'est-à-dire que, c'est une autre technique, en plus de la danse, vous pouvez faire les deux en parallèle, c'est le tantra, c'est je m'abandonne. Donc je m'abandonne à ma déesse, je m'abandonne à mon corps, elle s'occupe de tout, ça ne va pas forcément marcher du premier coup, mais ça va se faire. Tu vois ? D'accord, ouais, je vois. C'est sympa ça, non ? Vous n'avez jamais pensé à faire ça ? Si, 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 mais c'est... Bah voilà, laisse-la faire, aie confiance en elle. Elle, elle est déjà prête, en fait, donc vous avez de la chance, parce que des fois les deux ne sont pas prêts. Donc là, si tu as de la chance d'avoir un des deux qui est prêt, celui qui n'est pas prêt s'abandonne à celle qui est prête. Et puis, c'est juste une question de confiance et de s'abandonner, de la laisser faire. Et puis, ça va se faire tout seul, parce qu'en fait, ça marche par étapes. C'est-à-dire qu'au début, c'est apprendre comme le piano, bon bah, c'est pas forcément facile, c'est aller au rythme, et c'est à la déesse d'aller à ton rythme à toi aussi. Et oui, c'est à toi de sentir son rythme à lui. Parce que lui, il débute, en fait. Oui, mais ça fait un moment où je vais à son rythme. Eh bah oui, bah, il faut continuer jusqu'à ce que ça se fasse. Eh oui, eh bien, il n'y a pas à être pressé dans cette histoire-là. Non. L'être n'est pas pressé. Oui. Mais oui, non, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que chacun va à sa vitesse en fonction de son chemin. En fait, c'est un chemin spirituel. C'est un chemin d'abandon. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, en fait. La sexualité, c'est le haut de l'isberg. Mais quand vous allez dans le fond des choses, c'est beaucoup plus profond que la sexualité. C'est l'histoire de l'éveil, puisque c'est l'histoire de l'abandon. Oui. Eh bien, oui. C'est vrai. Donc, madame est pressée qu'il s'éveille. Eh bien, fais-lui faire des méditations, de la danse. Il s'endort en méditation. C'est normal. C'est tellement lent, le rythme. Eh bien, qu'il réessaye jusqu'à ne pas s'endormir. Il suffit qu'il dorme beaucoup la nuit et ça ira mieux. Mais oui, voilà. S'il ne dort pas assez la nuit, c'est normal qu'il s'endorme en méditation. Oui. Tu vois ? Oui. Oui. Eh bien, merci. Merci pour les conseils. Très d'étude. En tout cas, vous êtes bien sympathique tous les deux. À mon avis, ça va se faire très vite, parce que c'est juste une question de déclic. Ce n'est pas grand-chose. Et prendre confiance en son corps. Oui. S'abandonner à son corps. Accepter d'aimer son corps, Arnaud. Oui. Oui, oui. Je vous recommande de venir en stage ou de faire des sessions privées aussi, pour vraiment accélérer le processus. Mais ce n'est pas compliqué, ce qu'il y a à faire. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous êtes beaux. Moi, je vous trouve beaux. Isabelle et Arnaud, les dieux et les déesses. Oui. C'est ça l'amour. C'est quand il y a un dieu et une déesse qui s'abandonnent l'un à l'autre. C'est vachement simple, en fait. Mais oui, c'est ça. Comment ça se fait que l'ego, il complique tout ? Oui, c'est ça. C'est l'ego. Oui. En tout cas, quand les deux s'abandonnent, après, ça crée beaucoup d'amour. Ça, je peux témoigner. Oui, on l'a déjà vécu aussi, mais ce n'est pas souvent. En fait, c'est un apprentissage. Oui. C'est comme le piano. Ça s'apprend. Mais c'est plus simple que le piano, je trouve. Oui. Bon. Très bien. Je vous fais des gros bisous, t'es les deux. Je t'aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je t'aime, je t'aime. Bon, bonne chance, et puis tenez-moi au courant, quand même. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de suivi de ça. Oui, c'est ça. Très bien. Bisous. Au revoir, bisous. À bientôt. Au revoir, bisous. Merci. Au revoir.